Aujourd'hui, ça va vraiment être le test pour savoir si j'ai une vraie force mentale ou pas. En vrai, ce qu'on va aller faire, c'est devenu mon rituel du week-end. J'adore ça, ça me permet de me challenger, de me dépasser. Déjà, de semaine en semaine, ça devient de plus en plus dur. Là, je pense que ça va être très challengeant aujourd'hui, surtout par rapport à la semaine dernière où il faisait super beau, grand soleil, ciel bleu, bref. L'idéal, il y avait un peu de vent frais, il faisait froid. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer, c'est tout gris, il neige. Donc autant dire que ça va être d'autant plus challengeant, mais tant mieux. Il fallait bien en arriver là à un moment et de toute façon, progressivement, chaque semaine, ça devient un petit peu plus dur. Au moins, le corps a le temps de s'habituer, j'ai envie de dire. Et puis l'avantage, c'est que comme je filme cette vidéo, j'ai pas le choix. Je dois absolument réussir, je dois absolument le faire. Sinon, ça serait juste un échec et là, c'est pas possible, surtout pas aujourd'hui. Puis je sais très bien que si je veux continuer à garder ce petit rituel du week-end, je suis obligée chaque semaine de le faire parce que sinon, ça sera encore plus dur la fois d'après. C'est comme une chaîne d'habitude, si tu casses la chaîne, c'est super dur de reprendre. Donc là, c'est juste pas possible, je ne peux pas casser la chaîne. Je vous ai pas encore dit ce qu'on va faire, mais je vous garde la surprise. Je sais pas si vous l'avez déjà vu dans le titre ou la miniature, mais écoutez, c'est pas grave. Je pense que vous avez vu comment je suis habillée. C'est pas très utile pour l'activité qu'on va faire, mais c'est parce qu'on va commencer par la course à pied. Oui, oui. Vous savez que j'aime bien optimiser mon temps, donc il n'est pas question de se déplacer juste pour une petite activité qui dure 10 minutes. Donc je préfère commencer par une session course à pied. Ensuite, on fera ce petit challenge qui s'annonce glacial. Franchement, je suis beaucoup plus motivée pour la partie course à pied que pour la suite. Toi, c'est le contraire ? Ouais, ouais, c'est le contraire. J'ai la fleuve de courir, mais après, ça va être trop bien, c'est la récompense. Ce qui est cool, c'est que maintenant, la course à pied, c'est devenu presque aussi facile que la marche. Et franchement, c'était mon objectif depuis le départ, c'est que ça devienne vraiment une habitude facile. Donc là, je suis déjà allée courir deux fois dans la semaine. Je fais une fois 4 km et une fois 5 km à chaque fois avant mon training fitness muscu. Et là, je pense, de toute façon, c'est minimum 5 km. C'est sûr, quand je fais que de la course à pied, je n'ai pas envie de faire moins. Et on verra si on fait plus, 6, 7, mais bon, ce ne sera sûrement pas une grosse session non plus. Là, on est en plein milieu de l'après-midi. Il est 15h. On n'a pas mangé depuis hier soir, voilà, 21h, 22h, quoi. Parce qu'en plus de ça, histoire de rajouter un petit peu de piquant, on fait un jeûne de 24h. Oui, oui, on reparlera du jeûne parce que c'est juste une habitude de folie pour la santé. Pareil, j'adore pouvoir me challenger à ce niveau-là et les bénéfices sont incroyables. De toute façon, vous le savez, tout ce que je fais, c'est quand même dans un but de santé. Mais j'adore le côté dépassement de soi et challenge. Ça booste la confiance en soi de malade. Voilà le programme du jour, sachant que j'ai déjà travaillé depuis ce matin 9h environ. Donc, je n'ai pas mangé. Il est 15h. Pour l'instant, c'est facile. J'ai l'habitude de faire des jeûnes de 18h, 20h environ. Mais passer 16h, 17h, je pense que c'est là où ça peut devenir un peu plus difficile. Bon, le run, c'est fait. J'étais encore beaucoup trop habillée, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ce n'est pas top. J'ai mis beaucoup trop de couches. Forcément, quand tu pars, tu as un peu froid. Du coup, comme il pleut, slash neige, forcément, j'avais mis la veste de pluie. J'ai encore une veste en dessous. J'ai une polaire, le tour de cou. Bon, bien sûr, le t-shirt de ski. Forcément, les gants. Bref, ça, ça m'a trop tenu chaud aux oreilles. C'est juste génial. Et je me suis bien pris la neige, la terre et tout. Donc, il va falloir nettoyer les chaussures. On y est. Franchement, je me dépêche de filmer cette vidéo parce qu'il ne fait pas bien chaud. Et ce n'est pas simple de devoir filmer en plus de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Bain froid ! Oui, alors là, je ne sais pas, il fait zéro degré dehors, je crois, mais l'eau du lac ne doit pas être bien plus froide que la semaine dernière. Il y a un peu de vent aussi. J'ai le maillot de bain directement en dessous. J'ai amené le trépied pour filmer quand on va dans le lac, mais ce n'est pas simple parce qu'il neige un peu. Je n'ai pas envie de pourrir le téléphone non plus. Mais écoutez, ça va le faire. C'est bon ou pas ? Oui, c'est bon, tu peux y aller si tu veux. Oh, mais c'est dur. Déponge-toi. Ah, mais tu m'attends. On met les gants. Bon, les gars, c'est le moment. Oh, merde ! C'est pas si froid ! Mais j'ai trop peur de ne pas être capable de ressortir si on reste trop longtemps. Si j'ai des pieds, les gars, c'est bon. Ah, les gants, c'est essentiel. Est-ce qu'il y aura pire que ça ? On l'a fait. On ne pense pas. Il fait presque chaud dans la serviette, là. Oui, il est chaud maintenant. Non, mais attends, je sais que je suis rentrée et j'ai vu de la brume au-dessus de l'eau. Non, il n'y a que mes pieds que je ne sens pas de ouf. Oh, non, ça revient juste en vrai parce que vu que du coup, à l'extérieur, tu as l'impression qu'il est super chaud. Oh, c'était pas si froid, franchement. J'y suis vraiment allée sans réfléchir. C'est pour vous, les gars. C'est pour vous. Alors, en vrai, pour être vraiment honnête, pour les pieds, je trouve ça très froid. Pour le reste avant. C'est pour ça, en fait, que je ne peux pas rester. Franchement, quand j'ai mis le buste, ça allait. Oui, non, mais moi aussi, les bras, le buste, c'est tout tranquille. C'est pour ça que je ne mets pas les mains parce qu'en fait, c'est tellement dur pour les pieds. Je suis trop contente d'avoir ce souvenir et je suis trop contente de faire ça. Et vraiment, je me demande pourquoi personne ne fait ça. Allez vous baigner dans l'eau froide. C'est juste incroyable. Vous n'avez qu'une vie, quoi. Mais oui. Pourquoi rester dans son canapé devant Netflix tout le week-end alors qu'on peut faire des choses comme ça ? Oh my god. On a ramené toutes nos affaires. C'est le bordel. Mais en fait, même pour entrer, c'est juste les escaliers. Normalement, il y a une flage. Ah oui. Il faut que je vous montre. Je vais vous prendre dans l'autre sens, mais j'ai mes gants. Ce n'est pas très pratique. Voilà à quoi ça ressemble ici. Et en fait, la semaine dernière, il y avait la plage. On était là, en fait, sur la plage. Mais là, il n'y a plus de plage. Et écoutez, je vais aller me changer parce que je commence à avoir froid. C'est fait bon. Là, c'est le moment où on se réchauffe un peu dans la voiture avant de repartir. Parce que conduire avec les doigts et les pieds gelés, ce n'est clairement pas possible. Donc là, on attend quand même 10 minutes pour se sentir bien et pouvoir repartir tranquille. C'est bon, je suis lavée, séchée, réchauffée. Je me sens juste trop bien. En regardant les rushs que j'ai filmés, je me suis rendu compte qu'on était complètement folles sur cette vidéo au lac. Mais je peux vous dire que le froid, ça vous fait un petit effet sur le cerveau. Et clairement, aller se baigner dans l'eau froide, ça demande quand même de maîtriser un minimum son esprit, d'arriver à distraire son mental pour ne pas penser qu'il fait froid. Donc c'est pour ça qu'on ne tenait pas trop en place. Mais en tout cas, c'est un challenge réussi. Je suis trop contente parce que chaque semaine, j'ai l'impression de passer au palier supérieur vu que la température extérieure est de plus en plus fraîche et l'eau du lac est aussi de plus en plus fraîche. Donc je suis trop contente. Là, franchement, vu la température, vu qu'il y avait de la neige, en plus, il faisait moche. Il commençait presque à faire nuit puisqu'il était 16h environ. Je pense qu'on est arrivé pas loin du stade le plus difficile. J'ai hâte de voir ce que ça donne en janvier. En tout cas, l'objectif d'ici là, c'est de continuer à y aller minimum une fois par semaine. J'ai plein d'habitudes comme ça qui m'aident à renforcer mon mental, à maîtriser mon esprit, tout ce qui va être développement personnel, le sport, toutes les habitudes saines que j'ai parce que finalement, c'est pas simple de maintenir une routine saine toute l'année, tous les jours. Donc c'est des choses qui aident énormément à avoir cette discipline et cette force mentale. Mais je dois dire que depuis que je fais des bains froids, c'est encore autre chose. C'est assez différent du reste de mes habitudes, donc c'est pas comparable. Mais ça demande quand même de faire abstraction du facteur motivation, plaisir, envie, et de faire ce qu'on a prévu. Juste de suivre le plan, de suivre le processus. Mon objectif, c'est de renforcer mon mental. Mon objectif, c'est aussi d'être plus résistante au froid, de permettre à mon corps de s'adapter. Je le fais pas que pour le challenge, mais aussi pour les bienfaits sur la santé et sur mon corps. Et quand on a un pourquoi assez fort, quand on sait pourquoi on le fait, c'est vraiment ça qui nous guide, peu importe si on est motivé, peu importe si on a envie ou pas sur le moment. Vraiment, c'est le genre de petite expérience, de petit challenge qui va aussi m'aider à avoir plus de discipline dans les autres domaines et pour les autres habitudes. Surtout qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup compter sur la motivation. Ça, c'est clairement le genre de chose. Faire un bain froid, tu ne peux pas compter sur la motivation parce que quand t'arrives que tu dois enlever tes vêtements, te mettre en maillot de bain alors qu'il fait zéro degré, et aller dans l'eau froide, non, là, la motivation, elle n'est plus du tout présente. Et c'est là que le mental prend le relais. On vit quand même dans une société qui nous pousse vers la recherche de plaisir instantané, vers la gratification immédiate. On est dans une société où on veut tout, tout de suite et où on recherche toujours la facilité, le confort. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple de rester dans son canapé, à l'intérieur, au chaud, tout le week-end. Je pense que c'est important de savoir ce qu'on veut dans la vie et moi, ce que je veux, c'est progresser d'un point de vue physique, mental, me fixer des objectifs, me dépasser. Et c'est sûr que ce n'est pas en restant enfermée chez moi tout le week-end que je vais pouvoir y arriver tout simplement. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de petites expériences qui aujourd'hui font vraiment partie de ma routine. Et le but, c'est que je continue quand même tout l'hiver jusqu'à ce que les températures se réchauffent un peu. Et ça, j'ai trop hâte, je dois dire, parce que je reste quand même une grande fan de l'été. Moi, je n'aime pas tellement cette période automne-hiver. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai intégré cette habitude au départ. C'est pour m'aider à aimer davantage la période hivernale. Parce que tous mes étés, je les passe littéralement au soleil, au lac, sur mon paddle, etc. Sauf que l'hiver, je ne peux pas. Donc pour remplacer ce que je fais l'été, je me suis dit que je vais faire des bains froids. Ce n'est pas exactement la même vibe, mais écoutez, j'en retire d'autres bénéfices. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si vous aussi, ça vous arrive de faire des bains froids ou si c'est quelque chose qui vous donne envie. Je vous rappelle que vous pouvez encore rejoindre le programme 4 semaines pour un ventre plat en pleine santé. Il est encore à moitié prix pendant quelques jours. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et sinon sur Instagram.